Dérives d'empennage Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org La dérive est, en aéronautique, une surface verticale qui assure la stabilité de route sur l'axe de l'acé et le contrôle directionnel des avions et des aéronefs volant selon les mêmes principes aérodynamiques qu'un avion, planeurs, missiles de croisière, drones ou encore navettes spatiales. Les hélicoptères possèdent aussi une dérive dont le rôle se limite à la stabilité. La dérive se compose presque toujours d'une partie fixe et d'une partie mobile appelée gouverne. Son dimensionnement est imposé par des règles aérodynamiques. Il n'est pas rare de doter un avion de deux dérives qui peuvent alors assurer les mêmes fonctions de stabilité et de contrôle tout en ayant des dimensions plus réduites. La position de la dérive par rapport à l'avion est aussi mise à profit pour en faire par exemple un support d'antenne ou un panneau publicitaire. Partie 1 Historique Elmer de Malesbury, à propos de sa tentative peu fructueuse de vol plané vers 1015, écrivait qu'il lui avait manqué d'avoir au pied des ailettes qui auraient permis de le stabiliser à la manière des plumes montaient à l'arrière d'une flèche. La stabilité du vol, surtout en lacet, était la difficulté la plus pénalisante pour les pionniers comme Otto Lilienthal et Clément Haddère. Les frères White ont décidé d'abord d'améliorer la stabilité en construisant des planeurs puis d'ajouter un moteur à leur création. Ils ont introduit une dérive verticale double sur leur planeur de 1902, chose qui n'existait pas sur les versions précédentes. Dans les premiers essais, elles semblent plutôt aggraver les problèmes, mais après avoir compris qu'il fallait la coordonner avec la commande de roulis, ils parviennent à rendre leur planeur pilotable sur tous les axes. Cette dérive est reprise presque à l'identique sur leur avion motorisé Flyer qui vole fin 1903. Partie 2. Rôle de stabilisation Le rôle fondamental de la dérive est de stabiliser l'avion en lacet. Lorsque l'avion a une attaque oblique, c'est-à-dire que sa vitesse n'est pas parfaitement dans son axe de symétrie, il dérape en quelque sorte, la dérive crée une force qui le ramène dans une position symétrique. Cet effet est illustré à six contre. Les lignes verticales représentent le flux relatif de l'air et la flèche rouge représente l'importance créée par la dérive. Le profil de la dérive verticale est symétrique. Elle ne doit pas créer de portance dans une direction ou dans l'autre lorsque l'angle de dérapage est nul. L'efficacité de la dérive est exprimée par un coefficient adimensionnel, le coefficient de volume de la dérive. V indice V égale S indice V multiplié par L indice V divisé par S B. où S indice V est la surface de la dérive, L indice V est son bras de levier, la distance entre le centre de la dérive et le centre de gravité de l'avion, S est la surface à l'air, c'est-à-dire la surface de la voilure de l'avion, et B est son envergure. La valeur V indice V se situe entre 0,06 et 0,08 sur la plupart des avions. Elle est légèrement plus élevée pour un avion de ligne que pour un chasseur. Une valeur trop faible donne un avion instable, sujet au phénomène de rouillis hollandais. Une conséquence de cette expression est que lorsqu'un avion de ligne est doté d'un fuselage raccourci par rapport à une version précédente, il faut souvent agrandir la dérive. Comme L indice V diminue, il faut compenser cet effet en augmentant la surface. C'est pour cette raison que le 747 SP de Boeing ou l'A318 d'Airbus ont eu des dérives agrandies par rapport aux 747 et à l'A320 dont ils sont des versions raccourcies. Comme les ailes, la dérive est sujette au phénomène de décrochage. Avec un angle trop important par rapport au flux d'air, c'est-à-dire un avion en situation de fort dérapage, elle devient inopérante. Des vortex se forment et annulent sa portance. Le phénomène est retardé par l'utilisation d'une sorte d'épine dorsale qui prolonge vers l'avant la base de la dérive à la manière de l'extension de bord d'attaque utilisée aussi sur les ailes dans de nombreux avions. Section 3. Rôle de pilotage enlacé. La dérive possède une ou plusieurs parties mobiles, appelées gouvernes, qui permettent le contrôle enlacé de l'avion. Contrairement à ce que pourrait croire son nom et l'analogie avec le gouvernail d'un bateau, la gouverne de direction ne permet pas vraiment à l'avion de changer de direction. Il lui faut pour cela s'incliner à l'aide des ailerons, la gouverne de direction étant utilisée pour éviter le dérapage. Deux rares avions possèdent une dérive monobloc. C'est alors la totalité de l'avion qui pilote pour jouer le rôle de gouverne. C'est le cas par exemple du Lockheed SR-71 Blackbird. Le couple de lacets exercés par la gouverne s'écrit N lacets égale L indice V fois F où F est la force latérale créée par la gouverne. F peut s'exprimer comme le produit Q bar SV CLV où Q bar est la pression aérodynamique, une grandeur aérodynamique qui est quadratique de la vitesse V de l'avion. CLV est un coefficient de portance de l'ensemble des rives gouverne qui dépend notamment de l'angle de braquage. Il faut noter que la force exercée par la gouverne est quadratique de la vitesse de l'avion. C'est pour cela qu'un avion qui doit être pilotable à basse vitesse, par exemple parce qu'on veut l'utiliser sur des pistes courtes ou parce que ses missions l'exigent, comme un avion bombardier d'eau, doit être doté d'une gouverne très grande. Cela vaut aussi d'ailleurs pour les autres commandes. L'efficacité à basse vitesse de la gouverne est améliorée quand elle est soufflée par le flux d'air accéléré par l'hélice. De façon générale, la gouverne d'un avion est dimensionnée pour le pire cas possible, c'est-à-dire la panne d'un moteur juste après le décollage, alors que la vitesse est encore faible. La gouverne doit être capable, à la vitesse du décollage, d'exercer un couple suffisant pour compenser l'asymétrie liée à la rhinopinée d'un moteur. Un autre cas ayant un impact sur le dimensionnement est celui d'un atterrissage par un très fort vent latéral. L'effort créé par la gouverne sur un avion conventionnel est situé bien au-dessus du centre de gravité de l'avion. Pour cette raison, en plus d'un couple de lacets, la gouverne crée aussi un couple de roulis qui est compensé par l'action des ailerons. Réciproquement, l'action des ailerons, qui vise à créer un couple en roulis, induit une asymétrie de traînée et donc un couple de lacets. C'est pour cela que la gouverne est toujours utilisée de concert avec les ailerons. La gouverne comporte elle-même une surface mobile plus petite. Il s'agit du compensateur de lacets. Le compensateur est typiquement commandé par une roue crantée. Orienté d'un côté, il crée un effort aérodynamique qui pousse la gouverne en sens inverse. Cela permet de réduire l'effort demandé au pilote en évitant de pouvoir appuyer constamment sur le palonnier d'un côté, par exemple par fort vent latéral ou en cas de perte d'un moteur sur un avion multimoteur. Sur un monomoteur, le compensateur sert aussi à compenser le couple de lacets créé par l'effet tourbillonnant de l'hélice. Section 4. Fonction auxiliaire Si la présence de la dérive est une nécessité aérodynamique, elle peut être mise à profit pour d'autres utilisations. Elle peut porter le stabilisateur aéro-horizontal dans le cas d'un entonnage en T ou d'un entonnage cruciforme. Cette solution est très courante sur les avions d'affaires à moteur arrière et on la retrouve parfois sur des avions beaucoup plus massifs comme le Lockheed C5 Galaxy, le Handleepage Victor, le Vickers VC-10. La gouverne doit être alors capable d'absorber un flottement important. Un tube de pitot, instrument servant à mesurer la vitesse de l'avion par rapport à l'air qui l'environne, est souvent placé sur la dérive où il rencontre un flux d'air peu perturbé par le reste de l'avion. C'est le cas sur le Boeing 737 par exemple. Le sommet de la dérive est aussi un bon endroit pour placer certains types d'antennes. Cet emplacement réduit la zone d'ombre créée par l'avion lui-même. Sur les avions pourvus d'une antenne long fil, un dispositif qui devient rare sauf sur les avions légers, celle-ci est généralement tendue entre la dérive et le dessus du fuselage. La dérive peut aussi contenir un réservoir de carburant. C'est le cas par exemple sur le Super VC-10 de Vickers. Étant la partie la plus visible de l'avion lorsqu'il est au sol, la dérive d'un avion de ligne comporte presque toujours le logo de la compagnie aérienne qu'il exploite. Quelquefois, le plan horizontal possède des spots lumineux qui écartent la dérive au sol, de sorte qu'un avion stationné de nuit serve en quelque sorte de panneau publicitaire. Section 5. Construction Sur les avions de ligne, par exemple, la construction de la dérive est assez similaire à celle des ailes. Des longerons en alliage d'aluminium assurent sa rigidité. Des nervures sont placées perpendiculairement aux longerons et soutiennent une peau en aluminium ou en matériau composite. Quelques avions possèdent une dérive dotée d'une articulation capable de se rabattre sur le côté pour stationner l'avion dans un hangar limité en hauteur. C'était le cas, par exemple, d'une North American A5 Vigilante, un avion de reconnaissance supersonique de l'US Navy dont la hauteur était limitée par les hangars disponibles à l'intérieur des porte-avions. Section 6. Intérêt des dérives multiples Certains avions possèdent deux dérives, voire trois ou quatre dans certains cas. Plusieurs raisons peuvent motiver un tel choix de conception. 6.1. Contraintes d'encombrement Avec plusieurs dérives, leur valeur VV s'ajoute. Cela permet de réaliser des dérives plus petites. Sur certains appareils, ce choix de dérives multiples était ainsi motivé par la réduction de la hauteur de l'avion afin de pouvoir le stationner dans des hangars existants. C'est pour cette raison que le Lockheed Constellation, un avion très grand pour son époque, a reçu pas moins de trois dérives. Cette contrainte est particulièrement importante pour les avions destinés à l'aéronautique navale dont la hauteur est limitée par les hangars situés sous le pont des porte-avions. Le Grumman F-14 Tom 4 a, par exemple, ainsi reçu une double dérive. 6.2. Contraintes de furtivité Nombre d'avions furtifs possèdent des dérives multiples, généralement obliques. C'est le cas du Lockheed Martin F-117 Nighthawk, du Lockheed Martin F-22 Raptor, du Suroi Suroi 57, ou encore du Shenzhou J-20 chinois. En effet, la dérive verticale d'un avion contribue de façon importante à sa surface équivalente radar, car les dièdres à angle droit renvoient les ondes radio vers l'émetteur. La présence de deux dérives, qui sont obliques et de taille plus petite, aide à réduire la surface équivalente radar. 6.3. Contraintes et aérodynamiques Certains avions ont vu la conception de leurs dérives, affectées par des considérations aérodynamiques spécifiques. A titre d'exemple, l'Antonov 225 a été conçu pour transporter sur son dos la navette bourrade et d'autres charges. Ainsi, l'avion ne pouvait être stabilisé par une dérive classique placée au centre, car elle aurait été située dans la masse d'air perturbée par la charge dorsale. L'Antonov 225 a donc reçu un empennage en H avec deux dérives aux extrémités de son stabilisateur horizontal. Dans le même ordre d'idées, on peut citer le Boeing 737, modifié pour le transport de la navette spatiale de la NASA, qui a reçu deux petites dérives supplémentaires aux extrémités du plan horizontal. Le Miacichev VMT, un bombardier russe modifié pour le transport de charge externe, qui a aussi un empennage en H. On peut aussi mentionner le Grumman Ede-Haoki, qui possède quatre dérives, ce qui permet de limiter leur hauteur et d'éviter qu'elle se situe dans le sillage du Radom. 6.4 Angle de tir Certains chasseurs lourds et chasseurs-bombardiers de la Seconde Guerre mondiale avaient une mitrailleuse montée à l'arrière du cockpit, tirant vers l'arrière. Sur des avions comme le Messerschmitt BF 110 ou le POTES 630, une double dérive en H permettait ainsi d'éviter de placer la dérive au milieu de l'angle de tir de cette mitrailleuse et donc de faire feu contre un avion en poursuite. 6.5 Survivabilité en combat Sur certains avions militaires, le choix de placer deux dérives est dicté par l'amélioration de la capacité de l'avion à survivre au combat. C'est le cas du Fairchild A-10 Thunderbolt 2. D'une part, ses dérives sont redondantes. Il peut continuer à voler si l'une des deux est détruite par le feu ennemi. D'autre part, elles réduisent sa vulnérabilité aux missiles à guidage infrarouge en occultant sous certains angles le jet des moteurs. 6.6 Cas des avions bipoutres Dans le cas des avions bipoutres, il n'y a tout simplement pas de fuselage arrière sur lequel placer une dérive centrale. Le fait d'avoir deux dérives est donc ici imposé par la configuration de l'avion. 6.7 Avions dits canards Quelques avions de type canard, notamment ceux mis au point par Bertroutan, possèdent des dérives à l'extrémité des ailes, lesquelles vont très en arrière par rapport au fuselage. Ces dérives jouent alors aussi le rôle d'ailettes marginales ou winglets, c'est-à-dire qu'elles retardent la formation d'un tourbillon marginal par mélange de l'air venant de l'extrados et de l'intrados de l'aile. Section 7. Empenage en V Les empenages en V, dits aussi de type papillon, sont un cas particulier. Il y a deux plans, inclinés de part et d'autre d'environ 45 degrés, qui jouent à la fois le rôle d'un plan horizontal et d'un plan vertical ou d'une dérive. Que ce soit pour la stabilité ou pour le pilotage. Les parties mobiles sont actionnées de façon symétrique pour pilotants en tangage, de façon antisymmétrique pour pilotants en lacets. Cette solution est assez populaire sur les planeurs. On la retrouve sur quelques missiles de croisière, sur quelques drones, comme le Predator avec une queue en V inversée, c'est-à-dire vers le bas. L'usage de ce type d'empenage sur les avions est assez rare. Le Fuga CM-170 Magister et le Beastcraft Bonanza sont les exemples les plus notables. Section 8. Avions sans dérive De nombreux constructeurs d'avions ont cherché à supprimer la dérive, soit pour réduire la traînée aérodynamique, soit pour réduire la signature radar. Le prototype Horton HO-229, pendant la seconde guerre mondiale, fut un pionnier en la matière. Le Northrop B2 Spirit et le McDonnell Douglas X-36 sont des exemples notables d'avions sans dérive. Le contrôle en lacet est alors assuré en créant un excédent de traînée d'un côté de l'appareil, avec ce qui s'apparente à des aéropreins asymétriques. Dans le cas du B2, seul appareil sans dérive opérationnel, il est fait appel à ce que Northrop appelle des 10 ailerons. Les ailerons s'ouvrent en deux pour augmenter la traînée. C'est un contrôle qui remplace la gouverne, mais il n'y a pas de stabilité passive comme celle assurée par une dérive classique. Un contrôle permanent actif de latitude est nécessaire. L'avion est naturellement instable en lacet. Section 8. Rupture en vol Des ruptures d'empelage verticale ont mené à une perte de contrôle et à des accidents. Deux exemples connus sont le vol Japan Airline 123. Il a fait 520 morts. Il s'agissait d'une rupture de la dérive due à l'explosion d'une paroi de pressurisation mal réparée. Maintenant, une dépressurisation et une perte de contrôle de l'appareil. Et le vol American Airlines 587 qui a fait 265 morts. C'est une rupture due à des actions trop brutales du pilote sur les commandes de la dérive. Ce qui a entraîné aussi la perte de contrôle de l'appareil. C'est une rupture de contrôle. C'est une rupture de contrôle.